Bonjour à toutes et à tous, toujours conseil de famille, des petites clés pratiques pour gérer au mieux son quotidien dans cette période de confinement un petit peu complexe. On est avec Amélie Clérant, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En un mot ? Les professionnels qui exercent les mesures de protection type tutelle, curatelle. Et beaucoup de personnes sont sous tutelle ou sous curatelle ? Environ 1% de la population. 1% de la population, c'est quand même pas rien, personnes âgées ou personnes en difficulté. C'est ça. Profils très différents. Oui, et un nombre de mesures qui augmente avec l'évolution de la population. Donc c'est un sujet important aujourd'hui, ces mesures de protection. Et alors justement, aujourd'hui, dans ces périodes de confinement, on n'a pas forcément la personne sous tutelle ou sous curatelle proche de chez soi. On est responsable de quoi quand elle est éloignée comme ça ? Quand on est tuteur ou curateur d'un proche, sa mission est une mission d'information. On doit informer de façon adaptée à ses capacités la personne protégée de sa situation, des choix qui s'offrent à elle et des conséquences de ses choix. Donc là, concrètement, en ce moment, les règles de confinement liées aux autorisations de déplacement, etc. Et des risques en cas de non-respect de la réglementation en ce moment. Mais à partir du moment où on n'est personne sous tutelle ou sous curatelle, c'est qu'on n'est pas forcément en capacité de se gérer. Donc il y a peut-être des choses qui fuitent, qui fonctionnent pas bien, qui dysfonctionnent. Quelle est la responsabilité du tuteur dans ces cas-là ? Il n'y a pas de responsabilité du tuteur. La personne protégée a une protection juridique parce que son état de santé, sa maladie, son handicap font qu'elle a besoin d'une protection particulière. Mais elle n'est pas une personne qui est devenue mineure. Elle reste une personne majeure qui est responsable de ces actes. Donc si elle ne respecte pas en ce moment la réglementation liée au confinement, c'est elle-même qui devra quand même payer son amende, etc. Le tuteur ne sera jamais responsable de cette situation-là. Bon, c'est plutôt rassurant. Le tuteur ne peut pas forcément aller visiter la personne sous tutelle ou il a le droit comme tout professionnel ? Ou s'il ne l'est pas comme toute personne qui a une urgence avec le papier adéquat ? Alors qu'on soit un membre de la famille, tuteur ou curateur d'un proche ou un professionnel, il est possible d'aller les visiter. Ça fait partie des personnes vulnérables. Après, il est aussi possible d'organiser les choses avec les professionnels habituels. S'il y a du portage de repas, s'il y a des aides à domicile, s'il y a des voisins qui surveillent, on n'est pas obligé d'y aller soi-même avec son bâton de pèlerin. On peut toujours se servir des choses qui existent déjà. D'accord. Et si on a un problème, vers quoi on se tourne, vers qui on se tourne si on ne sait pas comment faire ? Si on a des questions, notamment en ordre médical, il est toujours possible d'interroger le médecin traitant, la personne protégée. Si on a des soupçons, par exemple, sur éventuellement des symptômes, dans ces cas-là, il est possible d'interpeller le médecin qui, lui, pourra faire une évaluation. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que grosso modo, la responsabilité juridique est la même confinement ou pas confinement et qu'il ne faut pas paniquer ? Non, non, il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de réglementation particulière. Le tuteur ou le curateur a une obligation administrative, financière, juridique, mais elle ne redevient pas le responsable légal comme le parent d'un enfant mineur qui, lui, dans ces cas-là, si son enfant ne respecte pas l'obligation, sera considéré comme responsable. Mais le tuteur ou le curateur d'une personne majeure ne sera pas la personne qu'on viendra chercher, menottée et qui devra payer la moindre. Merci beaucoup. Amélie Clairant, mandataire judiciaire, puis à demain pour une nouvelle chronique.